Salut à tous, alors c'est le matin où je vais faire ma prise de sang, j'ai dormi avec une natte, c'est pour ça que mes cheveux sont frisés, j'ai rendez-vous dans 15 minutes, ça va ce matin, ça tourne pas, mais je sens que je suis faite, donc je vais y aller quand même tout doux tout doux, je sais pas si Eric vient avec moi, on attendait une livraison, apparemment ils sont arrivés donc il va peut-être venir, je vais voir, j'y vais, tu viens avec moi du coup, tu viens avec moi du coup, pas cool. Bon, alors, mes 8 tubes ont été pris, j'étais impressionnée au début, mais bon ça a été, il était super, il m'a posé des questions pour me changer les idées, premier résultat cet après-m, enfin ce soir, et le reste samedi matin, et là on va acheter des petits déjeuners. Et le beignet, c'est quoi ce chocolat ? Les brillages de pâques ? J'ai jamais vu ça. Alors, je vous explique, je suis allée à la boulangerie, ensuite on est allée à la pharmacie pour chercher, vous savez mon petit traitement en attendant les résultats, et j'ai laissé ma perche, mon téléphone sur le comptoir, je suis rentrée à la maison, tranquillou, on s'est installé pour commencer à prendre le petit déj, j'ai voulu filmer, et là, je n'ai plus de téléphone, je suis partie de la maison, en courant, ventre vide et tout et tout, jusqu'à la pharmacie, et bon ben voilà, il l'avait mis de côté. Là je rentre et, petit déj. Et ben voilà. On a pris deux panches de chocolat, deux croissants, il y en aura pour goûter tout ça, puis un petit peu de pain, et le café, bien sûr. Regardez, je lui fais un bisou, il a dû que j'allève. Il est midi, et je viens de terminer le montage de mon vlog, donc je fais des pauses comme ça, toutes les deux heures, j'ai commencé à dix heures, il est midi, et voilà, au moins pour relaxer mes jambes, et puis, pour ne pas avoir la tête vraiment écran-écran, parce que je vous avoue, je vous dis tout, hein, ça tourne encore, voilà. Ah ça y est, c'est bon, c'est upload. Oui ? Qu'est-ce qu'il ferait du pain avant de manger ? Bah là, je t'avoue que je sais pas trop, quoi, il le prend pas mal. Bah, j'ai pas faim, là. Faut arrêter ça aussi, les trucs, t'es plus une gamine, quoi, t'es plus une ado, j'ai l'impression d'avoir une gamine de 16 ans, mais t'es pas faim, j'en fous. Il veut que je prenne de la viande, il a sans doute raison, en même temps. Vous voyez, il est midi, c'est pas normal, j'ai pas de fièvre, j'ai pas tout ça, j'ai pas de virus, je le sais, je connais mon corps, je suis juste flagada. Et bien Blanchette, encore. Au labo, ils disent, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, le médecin vous appellera, et là, coup de téléphone, 20 minutes, grosse flip, 0,1, je sais pas quoi, je fais, oh merde, c'était free de la pub, bref. Bon, il reste à peu près une heure et demie de charge de mon vlog, Eric ne veut plus que je bosse, en tout cas aujourd'hui. Donc, je vais me poser tout simplement, et je vais regarder le replay de Top Chef, que j'ai pas vu hier. Lui, il comprend pas, parce que, bah, normalement, je suis pas là à cette heure-là, je suis à l'ordi, je bosse et tout le temps, et je bosse. Et il saute, il saute partout, il vient au niveau de ma tête, il me met un petit coup de patte gentil, il est trop mignon. Je vais peut-être l'enlever, mon sparadrap, regardez. Bah, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, maman ? C'est pas normal, ça. Il est presque 5h30, je vais pas tarder à aller chercher les premiers résultats. Je me suis reposée, me suis reposée, bah, toute l'après-midi, ce matin, j'ai fait le vlog, et de toute façon, des fois, il faut savoir dire stop, et... Et écouter son corps, donc c'est ce que j'ai fait, et ça m'a vraiment fait du bien. Non mais regardez ce qu'il m'a pris, je suis trop contente. Mes boudins noirs, avec... Je crois que c'est bon au niveau de la dose du chocolat. Il a bien reçu mon mail, hein. Et ça, bon végétal, adorable. Et ça, ça c'était mon petit kiff, c'est franchement trop trop bon. Je sais, c'est gras, c'est pas terrible, mais c'est le pied. Et, bah, ça, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Ça a l'air quand même très très bon. Mousse au chocolat, on s'y est. Waouh ! Ah ouais ! Potiron, légumes potagers, et... Légumes variés ! Cool ! Je sais pas à quelle heure ça ferme, donc je me dépêche. Il est 5h27. Et du coup, Eric a dit qu'il est venu me rejoindre. Ah, ça fait du bien quand même ! Ouh ! Fait beau, là ! Alors, je vous retrouve, c'est le lendemain. Pourquoi ? Tout simplement parce que, oui, j'ai eu mes premiers résultats, yeah ! Et, pour moi, c'était un petit peu abstrait, dans le sens où il y avait pas mal d'étoiles, mais surtout, mon médecin ne les avait pas reçues pour l'interprétation, parce qu'en fait, comme je vais avoir des résultats, donc demain, samedi, les derniers, je pense que le labo va lui envoyer tout en même temps, et il m'appellera pas samedi, du coup, mais lundi. J'ai quand même analysé à ma façon... Enfin, oui et non, parce que je vous explique. Comme il y avait pas mal d'étoiles, des trucs qui étaient bizarres et que je voulais savoir, parce que j'avais besoin d'être un peu rassurée, je suis retournée au labo, et il y a un des laborantins qui m'a dit de venir avec lui, et a fait avec moi l'interprétation, en gros, de mes premières analyses, ce qui en est ressorti très rapidement, je ne stocke pas le fer. Voilà, il y a eu ça, et je suis rentrée chez moi. Alors, j'ai regardé de façon plus sérieuse, on va dire, un petit peu les taux. Effectivement, oui, je vous le dis, j'ai comparé, j'ai regardé sur Doctissimo, ce genre de choses, à quoi ça correspondait. J'ai en fait le taux de féritine, qui est en dessous de 10. Et, en général, comme c'est en dessous de 10, c'est que le stock de fer a été totalement épuisé. Donc, je ne fixe pas non plus, j'ai le taux de... comment ça s'appelle ? Capacité de fixation, tout ça, donc, est très élevé. Donc, c'est pareil, quand c'est très élevé, ça veut dire que tu ne fixes pas le fer, en plus de ne pas le stocker. Mais à côté de ça, mes globules rouges, le taux est dans la norme. Voilà. D'où tous les symptômes que j'ai, la pâleur, la froideur, mal dans les jambes, essoufflement en permanence, tête qui tourne, tu te lèves, au bout de 2 heures, tu n'as plus de carburant. On est carrément dedans. Et surtout, ce que j'ai regardé, c'est que, vous savez, quand on fait des prises de sang, on a à côté, si on en a fait, par exemple, il y a un an ou deux ans, on nous redonne les taux. Et, par exemple, le taux de fer et féritine, je l'avais fait en 2016, avant, parce que, écoutez bien, avant que je commence mon traitement pour ma hernie, mon oesophagite, mon RGO, tout ça. Vous savez que je prends depuis 2 ans de l'ezoméprasol. C'est un IPP qui vient, en fait, stopper l'acidité de ton corps. Moi, je ne suis pas très chaude de le prendre tout le temps à vie. C'est en plus en 40, l'ezoméprasol que je prends. Moi, je... Voilà, parce qu'il y avait des choses que ça produisait dans mon corps que je n'aimais pas. Et, bah, c'est connu que ce n'est pas bon de le prendre sur le long terme. Moi, ça fait plus de 2 ans. Et, il s'avère que ce genre d'IPP que tu prends à long terme, et surtout au bout de 2 ans, ça te prend tout ton fer. Voilà, c'est pas bon. C'est mauvais quand tu es carencé comme moi. Donc, comment fait-on ? Et c'est là où j'ai vraiment les boules, parce que... Alors, je ne suis pas médecin, effectivement, il ne m'a pas fait encore le diagnostic, tout ça. J'anticipe, je sais. Mais, en gros, si je continue à prendre ce traitement, je vais être carencée tout le temps, même si je fais un apport alimentaire correct, avec les viands, les épinards, tout ce qui va bien, spiruline et compagnie. Et à côté de ça, si j'arrête mon traitement de l'osophage, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et là, j'espère vraiment qu'il va y avoir une solution. Ah oui ! Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a 4 ans de ça, j'avais fait une petite anémie, mon taux de fer qui était un petit peu faible, donc il m'avait donné du ferrograne, je crois que c'est ça. Et je faisais partie de ces gens qui ne le toléraient pas, ne l'assimilaient pas, et tout de suite, au bout d'où à une demi-heure de prise, douleur dans les reins. Très violente. Donc, on ne savait pas que c'était dû au hasard. J'en avais repris le lendemain et redouleur, donc là, il m'a dit, non, vous êtes intolérante au ferrograne. Donc, en plus, je me dis que si, je ne peux même pas absorber de fer, enfin, c'est un cercle vicieux. Et là, voilà où j'en suis. Je sais que je fais des pronostics, je ne suis pas médecin, mais les analystes parlent quand même d'elles-mêmes. Et surtout, mon état parle de lui-même. Là, j'ai mis un fond de teint aujourd'hui. C'est un fond de teint que je ne mets quasiment jamais parce qu'il est super foncé par rapport à ma teinte. J'ai plus ou moins bonne mine, mais je sais que dans une heure ou deux, je suis de nouveau blanche. Je ne tiens plus le make-up, quoi. Ça doit aller avec mon état. Voilà ce qu'il en est. Je voulais quand même vous tenir au courant des premiers résultats. Au moins, ce qui est bien, c'est que je sais quand même d'où ça provient. J'ai vraiment, mais j'espère tellement, tellement qu'ils vont pouvoir me donner un traitement ou changer mon traitement de l'estomac. Enfin, bon, faire en sorte que je retrouve cette pêche. Voilà, donc c'est un bien pour un mal. Et on aura la suite, je ne sais même plus. Je ne sais même plus ce qu'on attend. Samedi, le reste des examens. Donc, je pense que j'aurai les résultats samedi, mais je pourrai... Je ne ferai pas de vidéo, là. Donc, je fais la vidéo ce soir. Samedi, je ne tourne pas. Forcément, je me repose. Dimanche, je pense que vous aurez une vidéo lundi. Voilà. Peut-être dimanche, si ça va mieux, mais bon. De toute façon, je ne peux pas plus. Voilà, je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis, dans tous les cas, très certainement, à lundi soir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada